Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florine Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons parler de socialisation de l'enfant. Il est important déjà de définir ce qu'est la sociologie. La sociologie, vous avez un mot qui en est la racine, c'est le mot société. Qu'est-ce que fait le sociologue, c'est-à-dire le spécialiste de la sociologie ? Il étudie la société. Or, qui est-ce qui forme la société ? C'est vous, c'est moi, c'est nous, tous les individus. Et donc du coup, le rôle du sociologue, ça va être d'essayer de comprendre comment les individus fonctionnent entre eux. Ne confondez pas avec la psychologie, où là on révèle vraiment de chaque comportement individuel propre à chaque individu. Là, on est vraiment sûr, comment est-ce que la société qui se compose d'un ensemble d'individus extrêmement différent, avec des fonctionnements extrêmement différents, on réussira à cohabiter ensemble et à partager des valeurs et des normes ensemble. Ce qui distingue les sociétés, c'est leur culture. Alors attention au mot culture. On n'est pas sur la culture générale, comme vous avez l'habitude de l'entendre dans certains cours, ou dans certains autres contextes, on est sur la culture selon le sociologue. Or, qu'est-ce que la culture selon le sociologue ? C'est un ensemble de normes et de valeurs qui est propre à chaque société. Il s'agira pour nous, dans les prochaines vidéos, de définir qu'est-ce qu'une norme et qu'est-ce qu'une valeur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos concernant la socialisation de l'enfant. A bientôt sur DigiSchool.